Dans un monde où 80% de la population a un super pouvoir, il secoue Midoriya, souhaite devenir un héros. Sauf que, manque de bol, il a pas de pouvoir. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Du coup, au lieu de devenir policier comme tout le monde, il préfère bouffer le cheveu d'un squelette asthmatique afin de récupérer son pouvoir. Nice. Mais pour savoir qu'il s'entraîner et devienne super musclé, puis c'est l'heure de passer l'examen pour entrer à UA. Et je peux vous dire que les épreuves, c'est pas les mêmes que quand tu passes le bac. Je passe le bac ? Non, arrête de paliquer ! Non, là carrément, on met des ados en face de robots géants, donc je vois vraiment pas comment ils s'ocouperaient. Ensuite, sa mère lui confectionne un costume vraiment pas ouf pour débuter sa carrière de héros. Non, c'est juste que t'es pas beau ! Puis il va se taper contre Bakugo, et comme c'est qu'un exercice, il doit y aller doucement, donc ça te ferait le... Non mais virer les lois de l'école, là, c'est un homicide volontaire. Bref, ça n'empêchera pas ce gros fou de perdre son AV1 et se faire humilier devant toute la classe. Tiens, bah d'ailleurs, la classe, parlons-en. Alors on a un français, une alien, une grenouille, l'indello, Ochako, Jackie Chan, Natura, Célin, Gaillou, Kodade, Yabedman auparavant, Beats by Drift, FedExman, Batman, double face, la meuf invisible, le malade mental, le héros, le détraqué. Eh mes amis, j'ai envie de baiser aujourd'hui ! Et la meuf avec le meilleur alter du monde. Désolé, je vais vite, mais on n'a pas le temps. Bref, ils vont s'entraîner, mais il y a des mecs random qui viennent pour attirer All Might dans un piège. Sauf que... J'ai un scoop pour vous. All Might, c'est le numéro 1 des héros, en fait. Donc, au petit brainless, là, il dégage. Retrogesme ! Oh là là, il n'y a rien à porter ! Tout le monde est sauvé, c'est la giga d'œufs, et on verra la suite dans la saison 2.